bonjour à vous bienvenue à nouveau sur ma chaîne donc aujourd'hui je vous parler du rainurage à la scie circulaire alors on m'a posé une question quel était l'avantage du rainurage à la défonceuse ou à la scie circulaire alors les avantages il y a des avantages et des inconvénients alors en substance il me demandait si on pouvait faire un travail correct et si c'était intéressant de travailler son rainurage à la scie circulaire alors je dirais que non seulement c'est intéressant mais c'est fortement conseillé de pour un amateur de travailler à la scie circulaire son son rainurage pourquoi parce que c'est déjà plus rapide puis surtout beaucoup moins cher moins cher dans le sens où si vous rainurez avec des fraises à 4 sous ben ça va pas durer longtemps vous allez changer de fraises si vous avez une pièce à faire à la rigueur ça va mais si vous en avez beaucoup la fraise tient de rapport de plus le travail à la défonceuse sous sable sous table pardon est assez stressant c'est je trouve ça assez stressant c'est un travail en force donc le travail à la scie circulaire est plus économique et plus rapide et très symétrique la procédure de travail est la même à la défonceuse qu'à la scie circulaire donc on va prendre sa pièce on va prendre sa pièce qu'on va profiter pour cadrer un peu mieux on va déterminer à peu près un milieu là c'est même pas la peine d'être super précis voilà voilà fois que vous avez milieu vous présentez votre pièce et vous la décalez de 2 mm ou vers la droite ou vers la gauche peu importe c'est donc on va déterminer sa profondeur de coupe de rainures et on va faire une passe donc tout l'intérêt je rebondis du coup ça tombe bien parce que je rebondis sur le l'importance du réglage du guide parallèle donc on va venir faire sa première coupe on tourne et on travaille en symétrie hop on fait toutes ces pièces femelles et puis après on s'écarte encore de 1,5 ou 2 mm et on recommence la même procédure alors après il ya on peut faire sur le même sur la même technique on peut aussi faire les pièces mal mais bon je trouve que c'est une perte de temps donc il suffit après de avec sa six circulaires sous table de fabriquer des balles et les tenons qui vont aller ici quoi voilà donc on va faire les tenons qu'on va enfoncer et là on va être nickel ça va beaucoup plus vite une fois que vous avez réglé votre machine après vous risquez pas de vous tromper donc voilà le tenon il me semblait que j'en avait fait un qui était un peu plus correcte je sais plus ce que j'en ai fait voilà donc vous mettez votre votre fausse languette et vous venez assembler ça voilà si un petit jour moi moi j'ai pas du super bois une fois collée serré c'est nickel donc on regarde moi je sais que j'ai un petit défaut de 1,2 dixième mais ça vient pas du montage ça vient que ces deux pièces ne font pas partie du même panneau donc j'ai un petit défaut enfin j'ai vraiment un petit défaut si vraiment je veux chipoter là c'est un coup de ponceuse de toute façon il va falloir je le ponce en tant qu'à faire je ferai sauter le fin je ferai rien sauter ça c'est des pièces de de démonstration mais voilà je veux dire si un dixième c'est pas méchant c'est la ponceuse si on achète une ponceuse c'est pas pour faire plaisir aux marchands c'est bien pour rattraper les défauts voilà donc on peut aussi faire une vraie languette le fameux tenon mortaise mais il n'y a pas trop d'intérêt surtout avec du matériel comme ça je trouve que c'est beaucoup plus rapide ça une fois bon c'est vrai que le réglage pour les pour les languettes des fois c'est un peu fastidieux là je me suis repris à trois fois pour tomber juste il faut que ça rentre quand même faut que ça rentre bien mais pas trop parce qu'après quand on met la colle on est emmerdé il faut que ça rentre quand même à la force à la force d'Edouard une légère poussée pour pas que ça flotte non plus il faut voilà mais il faut pas y tabasser au marteau non plus parce que si vous êtes trop fort quand vous appuyez par exemple je critique tout le temps c'est pas méchant mais je vois il tabasse ça avec le maillet pour bien se dire que si vous tabassez là vous allez écarter c'est c'est sûr et certain donc ça doit toujours rentrer à la force à la force d'Edouard quand vous mettez la colle vous fait encore une sur épaisseur alors si vous êtes déjà fort sans colle quand vous allez mettre la colle ça va être une vraie galère puis voilà alors deux solutions où vous mettez toute votre baguette où vous n'en mettez que des morceaux c'est aussi correct mettez que par exemple si si j'avais ce panneau à faire rien ne m'empêche de mettre un bout ici et un bout ici c'est correct moi j'ai quelques années j'avais démonté un plancher il y avait sur deux mètres il y avait trois petits bouts comme ça c'est correct enfin je suppose que c'est correct mais ça ça tient c'est la fameuse technique je te donne mortaise il n'y a pas de mystère voilà moi je trouve que c'est un moyen alors à la scie circulaire c'est super économique moi c'est pour ça que je le fais c'est symétrique donc on peut on peut y contrôler moi j'y contrôle pas parce que je sais que c'est que c'est bon ça peut pas être mauvais vu qu'on retourne on retourne sa pièce l'espace entre le guide et la lame étant le même à part si on a bougé ou que la lame est tordue enfin il n'est pas à 90 de veille il n'y a pas de raison que alors maintenant si ça bouge d'un dixième c'est pas la mort comme je vous dis les ponceuses c'est pas fait pour eux pour les chiens maintenant c'est à 4 mm c'est qu'il y a un problème c'est sûr voilà je voulais juste c'était juste pour parler un peu du rainurage à la scie circulaire voilà c'est un truc qui est assez intéressant et c'est vraiment pas cher et c'est vite fait quoi voilà c'est surtout ça c'est que c'est vite fait à la défonceuse on peut pas parce que les fraises elles grilles enfin moi j'achète des fraises à 3 euros c'est sûr que si il faudrait faire millimètre par millimètre mais c'est bon j'ai pas envie d'y passer dix ans non plus là même si vous aviez un mètre carré à faire vous en avez pour un petit quart d'heure ça va super vite on passe ça c'est du travail à la chaîne voilà et ben bonne bricole à tous et à bientôt